Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'évolution du module d'activité et les nouvelles fonctionnalités qui y sont apportées. Ces nouvelles fonctionnalités étant très impactantes et assez nombreuses, elles vont être sujettes à des contrôles par variables d'administration. Pour ce faire, dans le module d'activité, vous avez un lien qui vous amènera directement vers la gestion de ces variables. On y retrouve cinq nouvelles variables dont l'une la plus importante c'est la gestion des quotas. Elles permettent de paramétrer un nombre d'invités avec lesquels peuvent venir un usager lorsqu'il s'inscrit à une activité. En général c'est des adultes ou des enfants, vous paramétrez avec combien ils peuvent venir au maximum. Les trois suivantes sont un fonctionnalités du mail de rappel pour avertir le début d'une activité pour les usagers. Le premier paramètre, c'est le délai qui va vous permettre de définir à partir de quand, avant la date de début de l'activité, les mails sont envoyés. Ensuite vous aurez le sujet et le corps du mail qui sont paramétrables comme dans d'autres mails de portail, basés sur les objets eux-mêmes. Sur la session d'activité ici on récupère son libellé ou sur le nom du participant on récupère son nom complet. La dernière variable d'administration elle vous permet d'ouvrir les sessions d'activité à tout le monde et de bypasser les droits de les droits classiques de suivre une activité. Les droits de suivre une activité on les retrouve dans les groupes d'utilisateurs. On a maintenant trois rôles sur les activités. L'un c'est celui de diriger une activité c'est pour les intervenants. Le sujet d'activité c'est pour les usagers qui ont le droit de voir et de participer à une activité. Et le troisième rôle qui nous vaut c'est de pouvoir inscrire un usager à une activité. C'est à dire c'est les les bibliothécaires ou les intervenants pourront avoir ce rôle pour pouvoir inscrire une personne tierce eux-mêmes. Et les personnes qui ont droit d'inscrire ses activités et ses usagers à une activité auront des droits supérieurs aux usagers. Ils pourront bypasser beaucoup de règles. L'envoi d'email se gère par un batch. Donc on le retrouve dans la liste des batchs ici. Il apparaît en bas c'est notifier les prochaines activités. C'est ça la notification de rappel. Il est activable et désactivable à la demande. Et il pourra être paramétré comme les autres batchs à la date et des dates données, des jours donnés ou être lancé manuellement à la demande. Par contre il affectera toutes les activités. Il aura juste la gestion du délai par rapport à la date du début d'activité qui sera vérifiée. Maintenant que le paramétrage est fait on va pouvoir aller regarder ce que ça donne exactement dans une dans une section d'activité. Donc on va prendre une qui n'a pas encore commencé. Ici dans l'onglet session il y a eu quelques changements. Maintenant une date d'activité est laissée sur une plage donnée. Donc on a une date de début et de fin. Et on peut la définir plus précisément en désactivant cette case à cocher. Ce ne sera plus une journée complète mais on pourra définir des horaires plus précis. La date d'inscription elle a changé. Maintenant elle a une date de début et une date de fin. Ce qui vous permet de définir une plage pendant lesquelles les usagers pourront s'inscrire. Avant la date de début ne pourront pas. Après la date de fin il prend plus. Ces données là ne sont pas obligatoires. Si la date de début n'est pas définie par défaut ce sera la date de publication de l'article et quand il sera visible du côté fonte. Et la date de fin par défaut elle sera égale à la date de début de l'activité. Le dernier lien nouveau qu'on voit ici c'est ouvrir à tous les hésitateurs. Donc c'est une case à cocher qui apparaît parce qu'on a coché dans les variables d'administration qui permettent de l'activer pour tout le monde et donc de ne pas épaisser les droits des usagers. Comme c'est une case à cocher par session d'activité on pourra le gérer par session. Toutes les sessions ne seront pas forcément ouvertes à tous les usagers. On pourra définir lesquelles le seront ou lesquelles ne seront pas. La variable d'administration ne fait juste apparaître ce lien ou pas. Le plus gros changement il se retrouve ici dans les effectifs qui apparaissent. Si jamais on a coché la variable d'administration gestion par quota on va beaucoup changer le paramétrage des quotas. Maintenant on peut gérer donc de façon plus précise le nombre d'adultes minimum, maximum, le nombre d'enfants minimum et maximum et le maximum possible par inscription pour un usager. Pour ne pas qu'un usager puisse récupérer toutes les places en une seule inscription. Quand on définit des enfants on va obliger à aussi renseigner une date de leur âge, le minimum n'étant pas obligatoire mais le maximum lui il le sera pour définir à partir de quand on considérera que c'est un adulte ou un enfant. Un des autres ajouts ça a été un changement de la gestion des usagers, la façon de les retrouver grâce à des critères de sélection plus précises et un écran de recherche plus standard pour l'admin du portail. On peut donc faire des recherches plus précises en paramétrant nos critères, la bibliothèque, le niveau d'accès donc c'est les rôles. Le nom ou l'email, c'est une recherche globale ici sur tous les champs qu'ils sont qu'on retrouve ici on peut faire une recherche dessus. Et un nouveau critère qui vous permet de rechercher ceux qui sont inscrits à la session, ceux qui ne le sont pas encore ou tous. Pour l'instant je n'ai que deux personnes inscrites et comme j'ai des droits supérieurs, j'ai le droit de manager leurs inscriptions. J'ai un icône de modification d'inscription qui me permet donc d'ouvrir une pop-up où je vais pouvoir gérer leurs inscriptions pour cette usager. Donc je vais mettre deux adultes et on le voit apparaître. Maintenant que l'activité a été paramétrée, on va pouvoir aller voir du côté front les changements que ça va faire apparaître pour les usagers. Du coup on a fait apparaître sur la page d'accueur nos activités et on voit celles que j'ai paramétrées ici. On voit quelques informations sur la bibliothèque, où se fera l'activité, la date de début. Mais si on veut avoir plus de précisions, il faut cliquer sur le lien du détail qui va nous envoyer sur une page d'activité et de son article. Dans l'article on retrouvera plus précisément la date d'inscription, la plage définie pour pouvoir les inscriptions, le nom de part suivant à cette inscription et le lien qui nous intéresse, le lien d'inscription des usagers. Quand on clique dessus, on va se retrouver sur une pop-up d'inscription. On verra qu'on a le droit de définir un nombre d'adultes. Par contre, sur cette session d'activité, on n'avait pas défini de nombre d'enfants. Donc cette zone de saisie est verrouillée. Le nombre d'adultes j'avais défini qu'on ne pouvait pas en mettre plus de 2. Donc je vais être bloqué au-delà de 2. Je ne peux pas en mettre plus que 2. Et comme je suis un utilisateur qui n'avait pas normalement les droits de suivre une activité, mais que j'avais coché la case à cocher qui me permettait de passer ces droits-là, je vais quand même pouvoir valider cette inscription. Et on la verra donc apparaître du côté, on la voit déjà apparaître dans mon agenda, que j'ai le droit de la modifier, il l'a changé à la contenance. Elle est liée à mon compte maintenant. Mais en plus du côté admin de bokeh, on devrait voir maintenant, en rechangeant la page, que mon inscription était validée et qu'elle était insérée. Donc on voit que je m'étais connecté avec un rôle qui normalement n'a pas le droit de pouvoir s'inscrire et suivre des activités. Mais pourtant j'ai quand même bien pu m'inscrire avec les deux annuls. Et je peux de nouveau, en tant qu'administration de cette activité, manager cette activité, la supprimer ou la modifier. Voilà pour toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées dans ce gros changement du modèle des activités. J'espère qu'il vous conviendra. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501